coucou tout le monde j'espère que vous allez bien comment vous expliquer ce que je vais vous montrer c'est pas une technique c'est pas voilà c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement j'ai dû refondre ma gel presse pour là je sais plus combien de fois parce que elle ne me donnait rien de beau je ne pouvais un pas faire de transfert de les fonds c'était l'anarchie totale il y avait trop de creux de bosse il n'y avait rien de 10 fin bref je l'ai refondu et je l'ai fait en gros parce que au moins comme ça je n'avais pas de rebord de trucs évasés mon moule était droit bon c'est un moule à tarte donc il est un petit peu alvéolé mais bon c'est si on s'en fout et donc que ce matin j'ai commencé à faire quelques petits essais alors uniquement avec des plantes une plante unique donc j'ai commencé à préparer ma gel presse vous la montrer déjà comme c'est alors l'inconvénient c'est que justement elle est ronde alors pour éviter que ce soit trop rond je tire un peu dessus pour que ça devienne un peu plus ovale pour que lorsque je mets mon papier et ben il n'y ait pas trop de et d'arrondi là sur le côté mais je vais encore faire un truc différent avec je vais vous montrer déjà vous montrer ce que j'ai obtenu placé la préparation de la gel presse rien d'extraordinaire ça vous montrerai après celui là aussi c'est ce qui m'a donné envie de là j'ai commencé à mettre les végétaux à récupérer on distingue c'est pas ça encore les bons dosages nouvelle gel presse il faut vraiment la préparer là on commence donc là j'ai mais mon fond je mets mais végétaux je prends une feuille j'enlève et j'ai donc la marque blanche d'accord ici également j'étais passé avant sur un fond noir que je vous montrerai juste après c'est avec d'autres végétaux vraiment super qui cette forme ronde finalement elle est pas mal ça c'est aussi une préparation dans les premiers la plante celui là est très sympa aussi alors là à l'écran forcément ça ne rend pas grand chose et puis on arrive à ceci ou voilà tous les empreintes que j'ai remise là j'ai pris du noir j'ai enlevé avec cette feuille là aussi à chaque fois qu'il ya un petit peu de noir c'est enlevé avec celle là il y en a une je sais plus laquelle je ne sais pas où aller je sais plus enfin bref on s'en fout je l'ai fait avec du blanc et je me suis dit tiens je vais aller récupérer ce que j'ai enlevé avec ma feuille noire voilà ce que j'ai récupéré je trouve ça juste wow voilà et ici je me suis dit donc j'ai fait plein de fonds unis et on va travailler cette fois avec le blanc en fait je vais récupérer que des marques blanche et je vais les mettre dessus on fait pas sur tous les fonds parce que là je suis pas sûr que ça on n'y voit grand chose mais sur les fonds un peu foncé je pense que là j'ai fait mon fonds j'ai enlevé ma feuille enfin j'ai fait mon fonds j'ai posé les végétaux j'ai appliqué cette feuille je l'ai enlevé j'ai enlevé les végétaux donc ça m'a fait les empreintes et j'ai remis cette feuille à peu près 1 on voit les bords on l'applique ce qu'il ya ça peut faire un léger décalage mais ça peut c'est également très sympathique ça nous fait justement un jeu d'ombre de lumière face et moi j'aime bien donc on retrouve les fibres qui ont été déposés à l'intérieur de l'empreinte que l'on a laissé moi ça j'aime beaucoup beaucoup donc c'est parti d'habitude on travaille avec le noir là je vais essayer de travailler avec le blanc voilà amène tes fesses que pour aller hop j'ai trouvé plutôt que de m'énerver à chaque fois à appuyer dessus je les replier j'ai mis une pince donc je suis allé récupérer un tas de végétaux également de m'énerver à nous Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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